Musique Bien, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien en arrière. Ça va bien. Parce que moi, je n'entends pas tellement le parleur, mais j'imagine que ça serait en arrière, c'est ça qui est important. Donc, bienvenue à cette séance du mois de septembre. Donc, on va aller avec l'ordre du jour. Bien, vérification du quorum, on a le quorum. L'adoption de l'ordre du jour. Donc, si vous voulez prendre l'ordre du jour, l'article 10.1 est reporté. Et puis, en 12.6, il y a un ajout qui va être en 12.6, qui concerne une demande de démolition sur Grande-Côte-Ouest. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? M. Boisjoli propose. Mme Martin seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour modifié? D'accord. Je propose. Mme Brissette propose. Seconde. M. Gagné seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Au point 3, concernant le procès-verbal du 9 août 2021, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des modifications à apporter? Des membres du conseil? Non. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je propose. Mme Castonguay propose. Seconde. Mme Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Donc, nous sommes au point 4. L'approbation des comptes payés et appayés. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et appayés a été transmise à chacun des membres du conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le secrétaire trésorier, c'est-à-dire par la secrétaire trésorière adjointe et directrice générale adjointe, considérant que la secrétaire trésorière adjointe et directrice générale adjointe a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé que les comptes payés et appayés, incluant les salaires présentés par la secrétaire trésorière adjointe et directrice générale adjointe, au montant de 1 757 044,89 $, soit approuvé. Ceci inclut, le montant inclut, 1 226 209,96 $ pour les travaux durant Saint-Henri et puis à noter qu'on nous a accordé une subvention de 1 103 313 $ pour ces travaux et il y a aussi dans les dépenses un montant de 245 000 $ et 35 sous qui est la cote-part de la MRC. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? M. Gagné propose? Second. M. Boisjoli, seconde, le vote à droite, à gauche, c'est unanime. Au point 5, au point d'information, j'ai quelques petits points qui concernent des questions qui ont été posées à la dernière séance du conseil dont j'étais absent. Et puis, en même temps, comme premier point, je voudrais indiquer à la population que la barrière au quai va être installée jeudi donc jeudi de Sainte-Semaine puis elle devrait être installée environ à l'endroit où est-ce qu'il y a le dernier stationnement pour bateau. Ça devrait être là qu'elle va être installée, environ. C'est sûr qu'on n'a pas de plan d'ingénieur là-dessus. Donc, et puis, l'autre point d'information, je vais prendre, même si ça prendra une dizaine de minutes là, pour vous parler autant de la piste cyclable. Il y a eu des questions à la dernière séance. Puis, autant pour les traverses de piétons. D'ailleurs, concernant la piste cyclable ainsi que les traverses de piétons, autant, je vous dirais qu'on a eu une rencontre le 21 octobre 2019 avec Mme Proulx, qui est députée de Berthier. Et puis, j'étais accompagné de Mme Castonguay. On lui a parlé de tout ça, ces problématiques-là. Autant le prolongement de la piste cyclable, on sait qu'il manque 7 kilomètres à la piste cyclable. Puis, effectivement, ça fait des années qu'on en parle. Concernant les traverses de piétons, autant au coin de Josée et Notre-Dame, les premières demandes qu'on a faites pour la traverse de piétons, Josée et Notre-Dame, le ministère des Transports, nous les refusait en disant qu'il y avait une courbe avant, c'était dangereux. Donc, ils nous proposaient la rue Rondeau. Mais suite à ça, il n'y en a jamais eu. On a renouvelé nos demandes à plusieurs reprises. Et puis, je vais vous en faire part, d'ailleurs. Ce n'est pas dans l'ordre, parce que j'ai sorti ça comme je les avais. D'ailleurs, en juin 2017, j'avais déposé une pétition. C'est moi-même qui l'avais déposée, la pétition, à la pharmacie et au marché Richelieu concernant la traverse de piétons, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de commentaires concernant cette traverse-là. Puis, je vais vous lire ce qu'elle disait, la pétition. C'était une pétition pour un arrêt obligatoire et une traverse de piétons. Parce qu'on s'entend que le ministère des Transports, si on parle de traverse de piétons, on ne peut pas mettre une traverse de piétons sur le chemin Joliette si on n'a pas un arrêt obligatoire, parce que le piéton, lui, il peut traverser, puis il va présumer que l'autre va le voir, puis l'automobiliste, puis peut-être qu'il ne le verra pas. Donc, c'est mieux de le doubler d'un arrêt obligatoire. Puis, ça disait comme ceci, nous agissons en qualité de citoyens concernés et nous demandons à nos dirigeants municipaux de procéder à des mesures immédiates pour l'installation d'un arrêt obligatoire dans les deux sens du chemin de Joliette, au coin de la rue des Tilleuls. De plus, nous exigeons une traverse de piétons à cet endroit. Il s'agit de notre sécurité. Cette action aura comme conséquence 1. De favoriser la sécurité de tous les utilisateurs du parc de balle et du centre sportif, ainsi que les personnes à mobilité réduite. De favoriser tous les citoyens qui se rendent à la pharmacie et à l'épicerie de notre village à pied et à vélo. De favoriser la sécurité de tous ceux qui transitent entre les deux secteurs résidentiels de chaque côté du chemin de Joliette, par ce chemin naturel. C'est un sentier aménagé par la municipalité, d'ailleurs, qui traverse le parc Jean-Bourdon, pas le parc Jean-Bourdon, mais le centre sportif. De favoriser, au numéro 4, l'utilisation du sentier aménagé par la municipalité plutôt que la rue Notre-Dame. D'amener les automobilistes à l'évidence qu'ils entrent dans une zone scolaire et de parc de 30 km heure. D'amener les automobilistes à prendre conscience qu'ils entrent dans la zone la plus densifiée de la municipalité, soit la zone urbaine. De favoriser le maintien d'une vitesse sécuritaire avant l'accélération en direction nord, puisque la vitesse permise passe de 30 à 50 à 70 et à 90 km heure, et ce, sur une courte distance. Puis au point numéro 8, d'éviter qu'un drame se produise, c'est votre responsabilité, parce qu'on parlait à la municipalité, puis ainsi qu'au ministère des Transports. On a déposé ça en juin au ministère des Transports, lors d'une rencontre. On n'a jamais réentendu parler. J'aimerais ici vous parler d'une lettre que j'ai envoyée le 12 septembre 2019 à Mme Caroline Proulx, puisque j'avais fait une demande, encore une fois, concernant la piste cyclame. Et puis, donc, cette lettre-là, je vais vous la lire. Bonjour, Mme Noël, qui est l'attaché politique de Mme Proulx. À titre d'information supplémentaire, la demande que j'ai faite à notre député et ministre du Tourisme dans la lettre datée du 13 juin 2019 est jointe à ce courriel que je lui avais fait parvenir ainsi que dans la résolution de la MRC et du Conseil municipal est de sécuriser la route pour les cyclistes sur une longueur de 7 km. Lors d'une rencontre avec M. Bonnardel, ministre du Transport, à l'inauguration de la gare fluviale de Sorel, il m'a spécifiquement mentionné d'informer son bureau si nous n'avons pas la collaboration du MTQ. La réponse que vous me transmettez, parce que là, elle m'envoyait la réponse du ministère des Transports. La réponse que vous me transmettez est la même que le MTQ me transmet depuis que je suis en fonction en 2013. La sécurisation peut se faire avec un budget beaucoup moindre en attendant de compléter le budget élaboré en 2012. Puis là, je marquais en 2012, mais c'était avant ça, parce que quand j'ai été conseiller municipal, puis je pense que c'est en 2010, il y avait eu de quoi qui avait été présenté à la population. D'ailleurs, la première mouture avait été refusée, puis le ministère des Transports était revenu avec une deuxième mouture. J'en ai discuté avec M. Thibault, directeur au MTQ pour notre région. M. Thibault, il n'est plus là. Surtout que les opérations cadastrales ont déjà été faites et que plusieurs citoyens ont déjà été payés pour l'expropriation des terrains concernés. Donc, les acquisitions sont déjà en cours depuis longtemps. Là, j'y posais des questions. Question 1. L'argent des contribuables déjà dépensés l'a-t-il été pour rien? Question 2. Attendons-nous un accident mortel pour être en réaction? Question 3. Nous, élus par la population, ne sommes-nous pas là pour s'assurer que ce ministère donne enfin les services et agisse en fonction des besoins que la population est en droit de recevoir en toute légitimité? Question 4. Comment expliquons-nous à nos citoyens que la portion de 7 km de la route verte la plus dangereuse se trouve sur le territoire de la menace du tourisme? Surtout avec l'engouement de la population pour l'environnement ainsi qu'une qualité de vie saine et en santé, quoi répondre? Il s'agit d'un enjeu de sécurité de première importance. Bonne fin de journée, Mme Noël. Je compte sur votre précieuse collaboration. Parce que ça, j'avais répondu à sa lettre suite à la réponse du MTQ qui me disait « Bonjour, M. Jean. Je vous transmets ici la réponse du ministère des Transports du Québec. Nos programmes ne permettent pas de réaliser un tel projet et les coûts seraient sûrement trop élevés par rapport aux sommes qui se trouvent dans le programme pour la route verte. Le projet qui avait été élaboré en 2012 a été laissé de côté pour une raison que j'ignore. La grande difficulté était les nombreuses acquisitions à effectuer parce que l'emprise du ministère ne permet pas d'installer une piste en site propre. Voilà où nous en sommes à l'heure qu'il est « Je te tiens au courant si quelque chose bouge. » Il disait « Je te tiens, il s'adressait à la députée ou à l'attaché politique. » Donc, merci de votre attention et soyez assurés que si nous avons de plus amples informations, je vous les transmettrai sans délai. Donc, ça, ça date du 12 septembre 2019, sa réponse. C'est suite à ça que j'avais écrit au ministère. Donc, aussi, j'aimerais vous mentionner suite à tout ça, la séance, le mercredi, le 3 juillet 2019 à la MRC de Dautré, il a été adopté une résolution qui appuie à la municipalité de l'Honorêt sécurité de la route verte. Bon, considérant que la route verte longe la 138 à l'Honorêt, bon, considérant, là, ils répétaient nos considérants qu'on avait dans notre résolution qu'on avait adopté, je pense, un mois plus tôt, là, ça s'est tout déroulé à peu près dans le même temps où est-ce que j'ai envoyé ça puis que la MRC a appuyé. Puis, le résolu de la MRC, c'est, en conséquence, il est proposé par M. Richard Giroux et appuyé par Mme Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville et M. Giroux, maire de Saint-Geneviève de Berthier, qui sont aussi concernés par la sécurité de la route verte, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution d'appuyer la municipalité de Lanoray dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec pour sécuriser la portion de la route verte, la route 138 située à l'est du village de Lanoray afin de permettre aux cyclistes et aux piétons d'y circuler en toute sécurité. que copie de la présente résolution soit transmise à la députée de Berthier et ministre du Tourisme au ministre des Transports du Québec à la MRC de l'Assomption et à la MRC de Masquinongé. Donc, ça a été adopté à l'unanimité. Ensuite de ça, on va remonter plus loin dans le temps concernant la vitesse sur la route 138. la résolution portant au numéro 215-06-2016. Donc, ça a été adopté en 2016. C'est pas hier, ça, là. Au ministère des Transports de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, la limite de vitesse 70 km heure sur Grande-Côtesse et chemin de Joliette. Il était proposé par Mme Martin et M. Ducharme de demander au ministère des Transports de la Mobilité durable et de l'électrification des transports d'uniformiser la limite de vitesse sur le chemin Grande-Côtesse à 70 km heure et de réduire la limite de vitesse de 90 à 70 sur le chemin de Joliette et ce, dans les meilleurs délais. On est en 2021. Ça n'a pas encore été fait puis je vais vous mentionner plus loin. On est revenu à plusieurs reprises là-dessus. La résolution 216-06-2016. Encore le ministère des Transports avec tout leur nom au long. Bande cyclable Grande-Côtesse. Il est proposé par M. François Boisjoli et appuyé par Mme Martin de demander au ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports de faire les accortements de la route 138 à l'est de la municipalité en asphalte afin de permettre aux piétons et cyclistes de circuler de façon plus sécuritaire dans l'attente de la construction de la piste cyclable, la route verte. Ensuite de ça, en 2017, il y a une demande au MTIQ encore. Il est proposé par la conseillère Nathalie Martin et Mme Joanne Lefebvre de demander au ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports de fournir et d'installer un panneau « Respectons nos distances sur la route 138 Est afin d'améliorer la sécurité des cyclistes. » Oui, il est à la sortie du village où est-ce qu'on n'a pas de piste cyclable. J'entendais quelqu'un récemment dire « Qu'est-ce que ça donne de mettre un panneau là? Il n'y a même pas de piste cyclable. » Bien, je m'excuse, c'est là que c'est le plus important parce qu'il n'y en a pas de piste cyclable. C'est important que les gens gardent leur distance. Ensuite de ça, en 2019, c'est la résolution dont je vous parlais tantôt. Oui, on a tenté une différente approche. J'avais invité le directeur du ministère des Transports, M. Claude Thibault, à venir me rencontrer. Ce qu'il a fait, on a été faire le tour de la municipalité. On a parlé des traverses des piétons, la route verte. Et puis là, M. Thibault m'avait dit, parce que je l'avais emmené sur le chemin de la montée, comment est-ce que, la montée, juste avant de rentrer à Bertie, là, Sainte-Philomène. La montée Sainte-Philomène, où est-ce qu'il y a une petite partie qui a environ 18 pouces d'accotement. Ce n'est pas gros 18 pouces. Mais, il me mentionnait, il me dit, écoutez, je pense que ça serait une bonne idée, parce que j'avais parlé de ça, d'au moins élargir ça en attendant de 18 pouces. Puis, il m'avait dit, je vais faire des pressions pour ça. Il a fait beaucoup de pression. Vous avez vu les lettres que je vous ai lues tantôt. Ça, ça a été fait après cette rencontre-là. Donc, on avait demandé au ministère des Transports de procéder aux travaux de mise aux normes prévues initialement pour la mise à niveau de la 138 et que dans l'attente de ceux-ci, qu'ils procèdent à l'élargissement des accotements sur le tronçon de la route verte et à leur asphaltage sur une largeur minimale de 0,6 mètres située entre le village et la limite est de la municipalité. On s'était dit que ce serait mieux que rien en attendant qu'ils fassent la bande cyclable parce que ce qu'on nous dit c'est qu'il y a trop de travaux, ça coûte trop cher, il faut couper beaucoup d'arbres, ça on les avait dit quand ils nous ont présenté le projet. Ensuite de ça, encore en 2019, la résolution 352-10-2019, il est, excusez-moi, demande au ministère des Transports éclairage de la traverse piétonnière sur le chemin Joliette. On avait demandé à ce moment-là d'éclairer la traverse piétonnière puis c'est celle pour les écoliers. Donc, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si ça a été fait, ça, mais ça, ça avait été demandé en 2019, il me semble que ça a été fait. Ils nous ont dit qu'on pouvait le faire. Bon, OK. Ils nous ont dit que nous, on pouvait le faire, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait de quoi là-dessus? d'un ingénieur, pour déterminer l'angle d'éclairage. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Nous autres, ça lui prenait un ingénieur pour déterminer un angle d'éclairage, imaginez-vous, mais nous autres, on n'en prendra pas pour la clôture au quai. Il y a eu une demande au ministère des Transports, la résolution 146-04-2020, qui disait de demander au ministère des Transports l'ajout de traverses piétonnières. À ce moment-là, on demandait sur la rue Notre-Dame, dont une à l'intersection du boulevard Tord-des-Rosiers, une autre à l'intersection de Rondeau et une autre, l'ajout d'une traverse piétonnière sur le chemin de Joliette à l'intersection des Tilleuls. Donc, vous voyez, là, on est rendu en 2020. J'en ai un autre ici, encore 2020, résolution 240-06-2020, au ministère des Transports, limite de vitesse 70 km heure sur Grande-côte-Est, de renouveler notre demande au ministère des Transports d'uniformiser la limite de vitesse sur Grande-côte-Est à 70 km heure, et ce, dans les meilleurs délais, puis on avait encore une fois envoyé ça à Mme Proulx et à M. Bonnard-Dell. Donc, ça fait pas mal le tour. Vous pouvez voir que votre conseil municipal est très actif en ce qui concerne la sécurité des citoyens, parce qu'on pense que c'est important, la sécurité routière et la sécurité des citoyens. d'ailleurs, je parlais justement ce matin avec le sergent Marc Bouchard de Lavaltrie, qui me réitérait le fait qu'ils ont seulement deux autopatrouilles pour la Norêt et Lavaltrie. Vous comprendrez qu'avec deux autopatrouilles, ils voudraient bien faire des miracles quand je leur en parle, parce que ça vient pas d'eux autres, ça vient d'en haut, puis il y a des périodes où est-ce qu'il y en a trois véhicules. Mais évidemment, quand il y a eu des circonstances, à un moment donné, on m'a appelé pour me dire que ne soyez pas surpris, vous allez voir beaucoup d'autos de patrouille parce qu'on recherche quelqu'un. Mais ils m'ont pas bien plus de détails parce que c'est des choses qui sont confidentielles. Ah oui, ici, j'ai une réponse qui a été faite le 14 avril 2020 à Mme Beauparlant. Madame la directrice générale adjointe, j'ai pris connaissance de votre lettre accompagnée de la résolution 146-04-2020 concernant l'ajout de passages pour piétons rue Notre-Dame, Hector-des-Rosiers, rue Rondeau et sur le chemin de Joliette à la rue des Tuyols. Soyez assurés que votre requête sera analysée et qu'elle recevra toute la considération. Ils l'ont très bien considéré avec une autre réponse qui a suivi le 25 septembre 2020. Madame la directrice générale adjointe, j'ai pris connaissance de votre lettre accompagnée de la résolution. Bon, la route 138 est une route nationale qui a pour fonction d'assurer la liaison entre les agglomérations principales à cet effet conformément à sa mission. Le ministère des Transports doit préserver la fonctionnalité des routes sous sa responsabilité afin d'assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation entre les agglomérations. J'ai dit à M. Thibault, OK, pour assurer la fluidité, c'est mieux d'être plus vite que passé parce que lui prétend que ça va occasionner des dépassements illégaux. C'est la sûreté du Québec qui s'occupe de ça. Et puis, là, j'ai dit qu'on suffit à ça, M. Thibault, on devrait mettre ça à 110 parce que ça roule à 120 sur Grande-côte-Est. Comme mentionné dans la lettre que vous avez transmise le 18 septembre 2017, vous voyez, il fait référence en 2017, lui-ci, ça fait qu'ils savent que ça fait longtemps qu'on est là. Et considérant que l'environnement routier demeure inchangé depuis la dernière analyse, le ministère maintient sa conclusion indiquant qu'il n'y a pas de justification pour que les limites de vitesse soient modifiées. Pour votre information, comme la municipalité a soumis plusieurs demandes de réduction de vitesse pour ce secteur, cette demande a récemment été soumise à la direction spécialisée en sécurité du ministère qui est arrivée aux mêmes conclusions et ne recommande pas l'abaissement de la limite de vitesse. La prochaine étape, c'est une commission d'enquête. Donc, écoutez, c'est un peu ce qui fait le tour de ça. Je sais que j'ai pris un peu de votre temps, mais je me dis, j'en entends souvent parler. Souvent, quand on en parle à la période de questions à la fin de la séance, bien, ce n'est pas tout le monde qui est là pour l'entendre. Je veux dire, les gens sont plus fatigués, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai senti le besoin de faire un retour dans le temps. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Oui, monsieur. Pouvez-vous vous nommer, monsieur, s'il vous plaît? Oui. Vous avez parlé des faits que vous n'avez pas fait des démarches dans le passé. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les démarches que vous employez par le conseil municipal pour que ça se réarise? M. Brouillette, comme j'ai mentionné tout le long de ça, les démarches, vous savez pertinemment qu'un conseil municipal, ça parle par résolution. Puis, en plus de toutes ces résolutions-là, moi, je peux vous dire que si vous appelez au ministère des Transports, à Joliette, ils me connaissent. Puis, ils me connaissent même à Saint-Jérôme parce que, toutes les fois, je parle à quelqu'un du ministère des Transports, un élu au niveau du gouvernement provincial, un attaché politique, j'en parle. La dernière fois qu'on avait eu une conférence de presse, ça va être la ministre des Sports, je pense que c'est en 2019, c'est un peu avant la pandémie, et puis, j'avais soulevé tous ces faits-là à la conférence de presse et puis, là, l'attaché politique de monsieur, son nom m'a passé, il vient de m'échapper, le ministre de l'économie qui est monsieur, il vient de revenir en poste, là, monsieur Fitzgibbon, et puis, il dit, je veux qu'on se parle après la conférence de presse, il m'a demandé de lui envoyer toute la documentation que j'avais concernant la route, la piste cyclable, ce que j'ai fait, mais ça ne bouge pas, fait que qu'est-ce qu'on compte faire, continuer à faire de la pression, monsieur Brouillette, puis continuer à faire de la pression comme un conseil municipal, ça doit le faire, par résolution, par, à chaque fois qu'on a la chance d'en parler, il faut en parler, puis aussi, bien, c'est sûr que l'appui des citoyens est apprécié dans ça. Donc, là-dessus, oui, madame, j'ai une question là. Oui, Karine Cé, résidente de la Norek, je voudrais reprendre sa question, mais sous forme différente, parce que, ce que je comprends, le conseil a quand même fait beaucoup des marches, et puis, a essayé de tenir plusieurs fois pour avoir des collaborateurs pour pouvoir faire fonctionner ce projet, mais malheureusement, il ne peut pas avoir la collaboration d'aucun parti, donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'avoir comme, vous, vous allez continuer des prévisions, mais si tout le monde vous ferme la porte, est-ce que vous avez d'autres alternatives qui pourraient peut-être faire avancer de vous aussi, ou on va rester encore au même point qu'on en est là depuis les 6 dernières années, ce qui, comme vous le dites, est quand même long, donc, j'imagine qu'il doit y avoir un organisme certainement dans tout ce que vous avez remis qui voudrait collaborer avec la ville, je parle un peu trop chine, mais je ne peux comprendre que personne ne veut qu'il fallait aborder, bon. Écoutez, j'en ai parlé récemment, mais avec la mairesse de Répanski, puis ça fait plusieurs fois que j'en parle avec Mme Deschamps. Récemment, j'ai vu qu'il y avait une pétition qui avait été mise en ligne sur Internet, qui avait été mise en ligne pour solliciter citoyens pour appuyer ça. Pardon? Pardon? Là, je voudrais juste... Premièrement, je voudrais... Bon, là, je vais juste faire... Écoutez, par rapport à ça, premièrement, moi, je ne l'ai pas signée, la pétition, pour la bonne raison. Je vais vous expliquer pourquoi, moi, je ne l'ai pas signée. C'est que, tantôt, je vous disais qu'au ministère des Transports, ils me connaissent, hein? Premièrement, si je m'envoie signer cette pétition-là, qu'est-ce que vous pensez? Ils vont dire, bon... Que vous appuyez vos citoyens... Il est rendu... Il est rendu à solliciter ses citoyens. Madame, je veux juste vous dire que ça fait... Ça fait depuis 2012. En 2021, c'est la première fois que quelqu'un fait une pétition pour la piste cyclable. Je l'ai demandé... Je l'ai déjà demandé, ces pétitions-là. Mais c'est pas... Vous l'avez déjà demandé pour que je vienne le dire. Quand vous vous dites qu'il y a juste deux autos de patrouille disponibles pour la surveillance, je n'ai pas pris d'envoi... Madame... S'il vous plaît... S'il vous plaît, je veux dire, on va juste garder notre calme, s'il vous plaît. Je suis très calme, je voudrais juste comprendre votre vision. Moi, je vous explique la mienne, ma vision, vous avez le droit à la vôtre. Moi, je n'ai pas signé la pétition. Mon épouse l'a signée. Je n'ai pas signé la pétition parce que je n'ai pas envie que le ministère des Transports pense que je suis à l'origine de cette pétition. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez beau penser ce que vous voulez, mais je veux dire, moi, j'ai ma perception là-dessus. J'ai aussi... J'ai aussi les contacts avec le ministère des Transports et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Mais... Puis, ceux qui ont parti, puis j'espère que ça va fonctionner. On a hâte que ça arrive, cette piste cyclable-là. ça me fait plaisir, madame. Donc, on va continuer avec la séance. Oui, oui. Vous avez raconté tantôt la demanda sur des actions et des liens que vous avez faites. Si je l'ai montré depuis 2016, peut-être. Oui. sur différents dossiers pour la piste cyclable. Oui. Puis, même avant ça, pour la piste cyclable, ça a commencé même avant mon mandat, mais au début de mon mandat aussi. J'aimerais savoir, si je comprends bien que le dossier de la piste cyclable, c'est un dossier du ministère des Transports du Québec. Effectivement. Qui relève du gouvernement. Oui. On a eu la chance, nous, donc, d'avoir un gouvernement du Parti québécois. de 19 septembre 2012 au 23 avril 2019. Et durant cette période-là, notre député provincial qui était un député du Parti québécois, M. André Lilleure, qui, si je ne l'abuse, durant cette période-là, a, entre autres, été adjoint parlementaire du ministre des Transports. En principe, j'imagine que notre député de l'époque avait un lien assez important avec le ministre des Transports, responsable, entre autres, du dossier ici, de la 138 et de la piste cyclable. Ma question, est-ce que je serais en mesure de retrouver à la municipalité des correspondances entre la municipalité et notre député et notre parlementaire concernant ce dossier-là pour savoir quelle était leur relation entre la municipalité et le député en question pour faire avancer ce dossier-là parce que jamais on n'avait eu une position aussi favorable pour faire avancer ce dossier. Alors, est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir accès à ces dossiers? Écoutez, à ce moment-là, je ne sais pas, il faudrait appeler M. Maheu pour savoir s'il y a une demande d'accès à l'information. Je ne le sais pas parce que moi, les résolutions, j'en ai parlé et je sais que j'ai déjà discuté du dossier avec M. Villeneuve à l'époque qu'on avait eu certaines rencontres et je ne me souviens plus. Moi, je n'ai pas noté ces dates-là, moi, mais c'est peut-être noté à la municipalité, je ne sais pas. Donc, c'est ça pour la réponse que je peux donner là-dessus. Merci. Mme. Oui? C'est peut-être pour clarifier certains points c'est un dossier qui, à mon sens, a pris beaucoup d'angleur en termes de dangerosité sur une zone très dangereuse. Cela était à l'époque, c'est devenu aujourd'hui quelque chose d'essentiel à régler, primordial. Cela était en 2012, probablement que M. Lemieux a fait raison que cela était en 2012, mais je pense qu'aujourd'hui cela est encore plus. Le nombre de véhicules qui passent là a augmenté considérablement. De nombre de 2000 jusqu'à aujourd'hui, dans les 20 dernières années, il n'y a donc lieu non pas de politiser, de faire un procès de qui que ce soit, ni de vous, ni des membres du conseil, et ni de moi. En passant, j'ai fait beaucoup d'interventions de mon côté, concernant ce dossier-là. Vous le savez, celui-là ne sait probablement pas que c'est pourquoi qu'il essaie de rendre ces dossiers-là un peu... Mais écoutez, il y a... Donc, tout le monde veut dire, M. le maire, que ce dossier-là doit être réglé, et à mon sens, c'est la population qui va pouvoir, avec la pression qu'elle va mettre, régler ce dossier-là. Il faut le régler, c'est important, ça n'a aucun sens que ça se perpétue. Concernant, M. le maire, tout ce panneau, vous disiez tantôt, parce que la personne qui avait l'intervention, c'est moi. Non, mais c'est une personne... C'est une petite distance, là. Je m'excuse, moi, je vous parlais d'une personne qui m'a appelé. Ah bon. En fait, moi aussi, j'en ai parlé de ce panneau-là, parce que, et ce que je faisais allusion, c'est le fait que ils ont mis, M. le maire, c'est incroyable, ils ont mis des panneaux aux retres. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de centre-là. Alors, auparavant, ils disaient passer par le Très-Joliet, le maire de Saint-Albert, sortir de sa part 5 km. Là, maintenant, ils ne font plus ça, ils font juste dire que la route n'est pas aménagée, puis ils installent des panneaux pour insister d'une certaine façon et c'est qu'ils existent à passer. C'est de la vie responsabilité qui reste au écroyant. Alors, M. le mieux, au lieu de pouvoir en nous chercher les plus... Mais j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on continue à s'adresser à moi. M. le maire, je pense que c'est votre dernière séance. Faisons ça dans la beauté et le mérité. Vous avez été maire par un certain dernier conseiller. Je ne suis pas encore ma dernière, M. Villeneuve, il m'en reste un autre. En octobre? Pardon? En octobre? Oui, en octobre. C'est ça, là, on est en septembre. Ah, c'était pas bien que c'était la dernière avant les... Non. Une une en début septembre. C'est la dernière avant M. Villeneuve pour souligner votre travail qui a été fait et de chercher moi parce que la guise va bien. Voilà. Écoutez, bon. Là-dessus, si... Si vous voulez, on va continuer la séance, si vous permettez. Donc, je pense que c'est important. Je le sais que c'est un dossier qui me fait qui me pratique beaucoup en passant. Je suis un cycliste et puis moi, je n'ai pas le choix de passer ou de passer à côté. Je demeure dans le secteur où je sais que ce n'est pas fait. Donc, mais jamais, je ne vais prendre... Jamais, je n'ai parlé ni au ministère des Transports et que j'ai pris ma condition personnelle parce que vous savez qu'en tant qu'élu, je n'ai pas le droit et je n'aurais jamais, je n'aurais jamais pris ma condition personnelle pour commenter ou pour faire avancer un dossier. Donc, là-dessus, on va continuer. On est rendu au point 4. Non, on a fait l'approbation. Je m'excuse. Oui, point 5. C'est ça? Donc, le point 5, c'est concernant le parc industriel, le lot 5 312 544. Oui? Il y a plusieurs points. OK. Sur ce point-là, je vais m'abstenir de voter pour y avoir la parole. D'accord. Donc, Mme Beauparlane a pris connaissance. Donc, concernant le point 5, considérant que la municipalité de l'Honorêt a vendu un terrain, le lot 5 312 544 dans la rue, excusez-moi, du parc industriel à M. Carl McDonald le 17 juin 2019, considérant que le propriétaire désire vendre le dit terrain à son entreprise, Gaston Carl McDonald Inc., considérant que tel que décrit au contrat de vente minute 15 287 du notaire, s'il n'a pas satisfait l'obligation de construire, l'acheteur ou ses ailleurs en droit ne pourra durant les trois années qui suivent la date de signature de l'acte de vente, vendre à tes tiers toute ou partie de l'immeuble présentement vendu sans d'abord l'offrir par écrit au présent vendeur au prix présentement payé. En conséquence, il est proposé que le préambule fait partie intégrante de la résolution d'aviser M. Carl McDonald que la municipalité renonce à son droit de racheter le terrain de l'eau 5 312 544 et ce, conditionnellement, à ce que la clause de trois années mentionnée au préambule soit renouvelée à partir de la date d'achat par gestion Carl McDonald incorporée. Que la résolution 2021-08-285 soit abrogée et remplacée par la présente. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagné propose? Second. M. Boisjoli seconde, le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Je suis un peu mal. J'avais une question là-dessus. Oui. Donc, vous répondez à la clause sur trois ans. Oui. Est-ce que c'était possible? Bien, c'est toujours possible. Pourquoi vous n'avez pas considéré le fait peut-être de la rendue pour moins long pour l'instant? Par exemple, un an, deux ans? Écoutez, on a eu des discussions avec notre procureur là-dessus puis c'est ce qui nous a été recommandé. Est-ce que ça a été regardé de notre moins long de la carrière? Oui, oui, tout a été évalué puis probablement qu'ils auraient fait leur affaire à eux aussi. Donc, toujours au point 5. Il est proposé que la résolution 2021-06-2022 soit amendée par le remplacement des mots suivants le 3 septembre 2021 par les mots suivants 15 septembre 2021. Dans le fond, comme on vous a expliqué, c'est que ça n'a pas pu être signé à temps. Donc, pour ça, on s'est mis une journée de plus. Ça devrait être signé le 14 septembre. donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagnon propose. Mme Bélisle seconde, le vote à droite. À gauche. C'est unanime. En 6.1, c'est l'adoption du projet de règlement d'emprunt finançant la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale « Travaux de réfection des rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste ». Il est proposé que le conseil municipal adopte le projet de règlement portant numéro 114-2021 ayant pour titre « Règlement d'emprunt finançant la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale « Travaux de réfection des rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste tels que déposés ». Donc, il y a une copie du règlement dans la salle. Donc, qui propose? Qui? Mme Brissette a proposé. Qui seconde? Mme Bélisle seconde. Le vote à droite? Le vote à gauche. C'est unanime. En 6.2. Il est proposé que le conseil municipal adopte le projet de règlement portant le numéro 115-2021 ayant pour titre « Règlement sur la perte interception des taxes dues pour l'opération et l'entretien des barrages tels que déposés ». Ça aussi, il y a une copie dans la salle. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Boisjoli propose? Qui a secondé? Mme Martin seconde. Donc, le vote à droite? D'accord. À gauche? D'accord. C'est unanime. C'est unanime. En 6.3. Convention d'aide financière. Il est proposé d'autoriser le maire et le secrétaire trésorier du Rétage général à signer pour et au nom de la municipalité la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet redressement accélération. C'est le PVAL. Une question de formalité, donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Castonguay propose. Mme Brissette seconde. Le vote à droite? D'accord. À gauche? D'accord. C'est unanime. En 7.1, l'adoption du projet de règlement modifiant le règlement relatif au stationnement et à la circulation de l'article 1.9, il est proposé que le Conseil municipal adopte le projet de règlement portant le numéro 115-7-2021 ayant pour titre règlement modifié suivant le règlement relatif au stationnement et à la circulation, article 1.9, tel que déposé. Donc, ça aussi, il y a une copie disponible dans la salle. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Gagné propose, Mme Martin seconde, le vote à droite? D'accord. À gauche? D'accord. C'est unanime. En 8.1, mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, des goûts et des chaussées, dépôt de soumission, considérant que des soumissions ont été demandées par invitation pour la mise à jour du plan d'intervention des conduites d'eau potable, des goûts et des chaussées, considérant que deux soumissions ont été reçues et déposées le 7 septembre 2021, soit les soumissionnaires parallèles 54 experts conseils au montant de 30 000, 0,08 et 48 sous, GBI, service d'ingénierie, 36 792, donc en conséquence, il est proposé de retenir l'offre de parallèles 54 experts conseils au montant de 30 000, 0,08 $ et 48 sous, taxes incluses pour la mise à jour du plan d'intervention des conduites d'eau potable, des goûts et des chaussées, que cette mise à jour soit réalisée dans le cadre des travaux du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2023. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Boisjoli propose? Second. Mme Bélis, seconde, le vote à droite. D'accord. À gauche? D'accord. C'est unanime. En 11.1, je demanderai à Mme Beauparlant de faire le dépôt du rapport des spectacles et des promenades du dimanche. Oui, excusez-moi. J'ai tout sauté à la période de questions. Bien oui. Bon, excusez-moi. Je vais trop vite. OK, je suis à la période de questions. Oui, madame. M. Boisjoli. M. Boisjoli. Votre... M. Boisjoli. Vous avez porté des mânes qui fermaient. Oui. J'avais entendu dire que c'était supposé déménager quelque part. Est-ce que c'est le cas? Non, ça n'a pas été déménagé. Ils ont tout simplement fermé. Fermé complètement. Oui. Ah, ils ont fait une vente de dernier moment, là. Ils ont fait ça. Il me semble que c'est l'année passée, ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont demandé peut-être à la porte qui fait des choses. Non, effectivement. Ils laissent à la porte. Il y en a qui en laissent là, mais on s'arrange pour en disposer, mais... C'est plus des déchets qui sont laissés là, d'habitude. Oui. C'est plus des déchets qui sont laissés là, d'habitude. Les encombrants, les gros morceaux, les gens-là, dans les montées là. J'ai remarqué qu'ils ont enlevé la haie. La haie de celle a été enlevée. La grosse haie de celle qui était là. Je n'ai pas porté attention, moi. Oui. Oui, elle est enlevé. OK. Elle a été complètement enlevée. Puis là, la clôture, je ne sais pas qui va se porter, elle va se mettre une clôture, mais c'est là. Je ne sais pas si elle a-tu... La clôture, parce qu'elle-là, elle est vraiment endommagée. Il ne faut pas montrer l'ambiance. Oui. Ça fait que c'est ça, on va en discuter au conseil, parce que même moi, il faut dire que j'étais en vacances, mais je n'étais pas au courant. Bon, bien. OK. Ça fait qu'on va regarder ça au conseil, on va analyser ça. Merci. Oui, monsieur. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais vous remettre un document concernant le période pour la construction du 438, que j'aimerais, ça soit incitulé au procès-verbal, et la question à la suivante. La construction a commencé présentement. J'ai demandé d'appeler la ville. conseil d'urbanisme, ils m'ont dit de regarder le règlement 10-83-196. J'ai vérifié plusieurs articles. L'article 25G, l'article 25H, l'article 25G, ce propriétaire va être au-dessus de mon terrain de trois pieds. Est-ce que la ville, est-ce que le PIA a fait sa job, première chose? Écoutez... La grandeur de la maison, vous avez des règles devant le PIA, j'ai déjà fait partie du comité. Et je trouve ça adhérent que le PIA n'a pas cité attention à ça. Vous parlez de la grandeur de la propriété? Je parle de la grandeur de la haute 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 parce que là, il y a de mon côté et du côté de mon bord aussi. De mon côté, il va être à trois pieds plus haut. Donc, qu'est-ce qui ramasse les autres? Est-ce que vous lui avez demandé de partir un mur de soutien? Ce que je voudrais mentionner là-dessus, c'est que le plan d'intégration et d'implantation architecturale ne concerne pas les règlements, le règlement normatif. Non. Dans le règlement normatif, c'est bien marqué dans votre document de l'église ce nombre de temps que c'est à déconseiller d'être plus haut que les voisins en voisinant. C'est bien marqué que la grandeur de la maison au niveau des maisons amorinantes ne devrait pas être trois fois plus grande, etc. C'est tout marqué. Il ne devrait pas, je vous dis, est-ce que vous aviez vérifié, vérifié, regarde les gens et là, il a installé un poteau électrique privé qui est à 4 pouces de chez nous, même pas 5 pieds du poteau électrique de l'îleau qui devrait être à 5 pieds. Est-ce qu'il y a eu un permis pour ça? Je n'ai pas d'amende dans vos réunions. Écoutez, là... Je ne sais pas, je veux dire, écoutez, moi, là, vous me remettez ça. Elle m'a dit oui. Alors, quand ça va être construit, s'il y a des vis cachées, tu seras prêt à l'aide. Bien, c'est ce que je vous demande là-dessus. Le remédifier, c'est ça. Ça ne va pas au permis que vous lui avez donné. Bien, je vais soumettre ça à l'urbanisme. Je vais soumettre ça à l'urbanisme. je sais qu'il n'y avait pas de dérogance. Je vais soumettre à l'urbanisme, il n'y a pas de nom. Oui, bien là... Oui, bien... Écoutez, je vais remettre ça à l'urbanisme, mais moi, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Parce que, quand il est en train de construire et à la grande époque qui a fini, là, vous allez dire qu'il est au tard. Quand j'ai pensé, j'étais avec ma fille qui est justement sous le bord du fleuve, mais ailleurs, ou aux autres, la protection des verges, je vois que c'est très respecté. La question est-ce qu'on respecte les verges? Mais là-dessus, écoutez, je vais prendre la question de monsieur, puis je vais en parler à l'urbanisme, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucune dérégation qui avait été accordée dans ce dossier-là. C'est un dossier que se fait quand même… Pardon? Moi, ça m'a pris trois demandes au PIA pour avoir une couleur sur une raison. c'est ça que je vous dirais que c'est… Oui, c'est une chose, c'est qu'au niveau normatif, je veux dire, c'est pas le PIA, le PIA s'applique pour l'apparence des propriétés, puis c'est ça. En tout cas, on va regarder ça. Oui, madame? Alors, bonsoir, je me présente Anne-Marie-Los-Farnec. Je suis nouvellement propriétaire à la Norin, mais je traîne à la Norin depuis 1969. Alors, j'ai acheté le 439 pour le Saint-Marie qui s'adonne à être en face de la dite propriété. Et puis, je savais qu'une maison était pour se construire devant ma maison, qui est un très beau PIA et la CAF. Par contre, je m'attendais à ce que les règlements du PIA soient respectés. Je ne m'attendais pas à obtenir un plan qui est un gros éventuant blanc de 38 pieds et demi, soit le double de chacune des maisons de chaque côté, qu'il y ait un garage en fraçade, que le solage et le niveau soient trois pieds au-dessus de la rue, qu'on ne tienne pas compte que c'est un coin qui est tranquille, pas beaucoup de lumière, là, monsieur, pas monsieur, mais la personne, les élus qui ont accepté ce plan, parce que c'est bien ces personnes-là à qui je parle actuellement, puissent avoir accepté cette immense maison de Laval avec garage en fraçade, avec deux lumières au garage, une lumière de chaque côté de la maison. Écoutez, tout le monde sur ma rue ne comprend pas comment ça, ça a été accepté, parce que la plupart des éléments du pays ont mentionné n'ont pas été respecté. Des fois, on peut avoir une exception d'eux, là, on peut faire une liste, donc, c'est incompréhensible, il y en a qui parlent de vendre, toute l'âme de la rue vient d'en prendre un pour son rume. Il y a quand même eu une pétition de plusieurs centaines de personnes, je sais que vous pouvez me répondre que certaines personnes n'étaient pas la Norroie et la Norroise qui ont signé, par contre, c'était un minimum. cette pétition a été enlevée rapidement, il y en a quand même ramassé à peu près 500 noms. Donc, pour moi, une personne qui est élue, c'est quelqu'un qui voit le bien-être des concitoyens et de la collectivité. Alors, moi, dans ce dossier, j'ai deux ou trois pétitions. Premièrement, moi aussi, j'ai porté plein, j'ai appelé à l'urbanisme, l'urbanisme m'a répondu que c'était en télétravail, que personne ne se déplacerait. Moi, j'ai hâte d'être en dessous que la maison soit finie d'être construite pour se déplacer. Je pense qu'en plus se déplacer avec une voiture et un masque. Alors, je n'ai pas du tout été satisfaite comme payeuse de taxes et d'être citoyenne de cette rue de la réponse que j'ai eue. Donc, première question, y a-t-il un répondant direct à ce dossier? Deuxièmement, quel est son nom? Troisièmement, puis-je le rencontrer demain matin avec mes voisins? Quatrièmement, est-ce qu'il y a moyen de tenir arrêt du chantier de faire une enquête pour ce terrain qui a été non-construisé pendant des années que vous avez peut-être supposé le contraire? Mais moi, je craigne ici depuis assez longtemps. Donc, moi, si vous faites la demande, c'est un répondant clair. Comment ça se fait que les éléments du PIA n'ont pas été respectés dans leur ensemble? Comment se fait-il que ce plan est passé? et je demande de l'arrêt de la construction et une enquête. Et je ne veux pas une réponse dans trois mois parce que les planchers sont arrivés aujourd'hui. Je suis au courant que les camions passent sur mon terrain, monsieur. Alors, si ça ne roule pas, bien, moi, je vais être dans l'obligation d'alerter les médias. Alors, je prendrai des réponses en ce sens. Bonne idée. Donc, je veux une enquête, je veux un répondant, je veux savoir comment ça, ce plan a passé alors qu'il ne répond nullement à peu près à tous les éléments du PIA qui est votre règlement, monsieur. Premièrement, si je peux juste ajouter ce que je disais tantôt, c'est que le PIA concerne les règlements d'apparence du bâtiment et lorsque ça répond aux normes, aux règlements normatifs, je veux dire, on n'a pas le droit d'aller à l'encontre d'un règlement normatif, il y a de la jurisprudence en masse sur ça. 25G, 25H, c'est partie du PIA. Pardon? Dans le PIA, vous avez 25G et 25H. Alors, le 25G, ça dit que les maisons vont être à peu près de la même hauteur. Alors, on a deux maisons de 18 pieds et on a une maison qui va se bâtir de 35 pieds et demi plus le 3 pieds parce qu'il est toujours 3 pieds et qu'il a eu. donc on va avoir une maison de 38 pieds et demi dans le visage de cette fenêtre sur le fleuve à côté de deux maisons qui sont des anciens chalets de chalets de 18 pieds. Ça, c'est le point G. Le point H, c'est la grosseur de la maison. Elle est trois fois avec le super garage en façade, ce qui est décommandé dans le PIA. Cette maison-là est trois fois plus grande que les deux de chaque côté. Alors, on ne va pas parler du deuxième poteau de téléphone qui a été installé, poteau de téléphone, poteau privé, parce que monsieur va mettre ses fils en dessous. Alors, devant chez moi, j'avais un poteau d'Hydro-Québec avec des fils. Maintenant, j'ai un deuxième poteau d'Hydro-Québec, mais c'est le poteau privé de monsieur. À la demande du propriétaire qui a été tassé pour que monsieur aille un peu plus de place qu'il s'en fait seulement. Alors, moi, ce qui me reste comme vue, moi, comme le reste de mon citoyen, c'est deux poteaux de téléphone, un à côté de l'autre, avec une belle grosse boîte qui est à 10 pouces du terrain de monsieur Laroche et qui est directement dans mon visage. Et je ne parle pas pour moi, je ne peux pas dire que vous êtes une gang de charlés. Il y a 500 personnes qui ont signé. Ça fait longtemps. Ça, charlés pour l'absentant qui est occupé sur ce même terrain. Il y avait une mobilisation. Je ne comprends pas comment se fait-il que ce projet a passé à la municipalité de la Noray et j'aimerais avoir des réponses en tête. Nom de répondants en mesure des élus, c'est censé satisfaire notre guerre. Donc, moi, je m'attends à des réponses de la. Je ne m'attends pas à la petite madame qui n'est pas de sa faute. Je ne tente pas sur les employés et je ne me dis pas qu'ils me répondent en tant que télétravail. OK, la madame est en tant que télétravail. Il n'y a pas d'urbanisme sur le plancher? Je ne veux pas avoir réponse? Je porte plainte. Je n'ai peine pas d'abus de réception. Là, madame, ce que je vous demanderais premièrement, c'est peut-être de me laisser, je ne sais pas tantôt, votre numéro de téléphone que je transmettrai à l'urbanisme. Pardon? Je ne vais pas me faire plaisir de vous le redonner. De toute façon, pour ma part, les planchers sont arrivés aujourd'hui et les meufs préférés vont arriver dans deux jours. Donc, c'est sûr que je ne l'attends pas la semaine prochaine et je suis vivement alertée et je ne suis pas la seule. OK. Moi, je peux vous dire que, en tout cas, de toute façon, je sais que tout était dans les normes. Donc, c'est sûr que… Je ne sais pas de démolir un peu exacte qui serait sur la question et qui est une patrimoniale. Bon, bien, je vous remercie. Est-ce que j'ai d'autres questions, monsieur? Est-ce qu'on pourrait connaître les noms des membres du comité du CCU qui ont pris cette décision? Pardon? Oui. Est-ce qu'on pourrait connaître le nombre des personnes qui ont pris la décision sur le comité M. Brouillette, vous avez déjà fait partie du conseil. Vous savez très bien que les membres du CCU sont nommés par résolution, mais ils n'ont pas à subir de préjudice à cause de ça, donc c'est confidentiel. OK. Très bien. Si les membres sont noms de parler de ça, est-ce que vous pouvez pour moi l'entendre? Vous pouvez… Vous pouvez appeler M. Brouillette, vous pourrez appeler M. Maheu et puis faire une demande d'accès à l'information puis ils verront comment procéder pour ça. Est-ce qu'il y a du monde qui font des réponses? contre, c'est toujours qu'on lance la balle comme M. Laroche et moi se font lancer la balle depuis plusieurs mois. Est-ce que vous avez des réponses contre quelque part ici? Non, écoutez, je ne pense pas que… Ce n'est pas ça l'objectif, c'est pour ça que… C'est sûr, c'est de comprendre pourquoi cette construction-là a été admise par la municipalité. C'est très simple. Je vous le dis, madame, ça répondait aux normes. Puis à partir du moment où ça répond aux normes, bien c'est ça, on ne peut rien faire avec les normes, c'est illégal d'empêcher une personne de profiter de son bien. Là, excusez, je vais juste aller… Oui, madame, je vais remettre ça… Écoutez, là, on ne réglera pas ça ici à soir. Je vais remettre ça demain à l'urbanisme. Moi, je ne suis pas urbaniste. Pardon? Mais si j'ai déjà fait traiter le lien d'oeuvre parce que je posais une question sur la réglementation quand quelqu'un est la salle ici. Ah, peut-être, certainement pas par moi, parce que je n'aurais jamais fait ça, là. Bon. Donc. Là, c'est qui qui est en premier entre les deux dames? Pardon? Bon. OK. Votre nom, oui? Oui, madame Desautels. Ne soyez pas sarcastique et… Madame Desautels, je vous demanderais de vous adresser à moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est pour dire à madame Nesquarnet que j'ai vécu un peu la même chose avec une maison à côté de chez moi et à côté de chez M. Lemieux qui a été montée comme au ciel. Il devait monter sa maison quatre pieds, il l'a montée dix pieds. OK? Je me suis plein de ça. On s'est plein, on a fait l'épreuve, je ne sais plus combien de fois à l'épreuve. Et tout à coup, au mois de juin, la petite madame elle m'y voit et elle dit « Ben non, c'est correct, ça ne va pas du tout en contradiction avec les règlements. » Ben… On se retrouve avec une maison qui coupe la vue sur le fleuve, qui est trop haute, qui est lève, en plus, c'est sa roche où personne ne l'obligeait à faire son terrassement et le bout de ça, c'est qu'il avance à sa maison et il s'en va. Hein? Fait que on fait des plaintes plus seulement et on ne nous répond pas. Mais là, on m'a répondu parce qu'il y a des élections qui s'en viennent. Je ne pense pas que les élections n'ont rien à voir avec ça. Bon. Oui, madame? Alors, ça, j'aimerais savoir que, étant donné que dans ce bout ici, il y a des… Moi, parce que je remarque je vais le dire ma façon de prendre chez ma question ici. C'est mon deuxième conseil, c'est mon monsieur ici. J'ai même du droit à la visite de M. des autres conseils d'avant pour savoir quel genre de questions il y a de la base du village. Ça va de mon pays, Voilà, le conseil que je n'ai bien. Je ne comprends pas la question. Pardon, madame, pouvez-vous juste… S'il vous plaît, madame, 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 un instant, s'il vous plaît. Un instant, madame, je veux dire, il reste, c'est moi, le président du conseil ici. Ça fait que je vous demanderais de poser, d'y aller avec votre question, s'il vous plaît. J'aimerais savoir quand vous allez redonner suite à toutes les nombreuses questions qui ont été posées dans les derniers conseils. Parce que là, c'est que vous dites à madame que c'est d'apport que madame, c'est d'apport que vous avez la sécurité publique. Là, Moi, c'est quoi votre question, madame? Je vais essayer d'y répondre. Première question, est-ce que madame va bien espérer que ce soit une réponse? Quand je vais répondre… Si on a cru patrimonial, je ne devrais pas les réglaler, donc j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des constructions comme ça qui doivent respecter plusieurs noms. Mais pardonnez que c'est patrimonial, c'est quand même le choix que vous avez fait. Mais des belles constructions-là, est-ce que c'est l'égloment? On va juste arrêter ça là. Madame, on va lui répondre. Puis c'est à madame qu'on va répondre. OK. Ça fait que… Madame, je pense que c'est pas tout ça. je pense que c'est tous les jours avec les chaises qui vont être marées pour en regarder ce que je vais répondre sur les garçons. Donc, je vous remercie, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, vous voyez ça se déroule à ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la continue. S'il vous plaît, madame, je vous demanderais, s'il vous plaît, de garder votre calme, s'il vous plaît. Oui, effectivement, c'est important. Bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, oui, monsieur, en arrière. S'il vous plaît, juste vous adressez à moi, s'il vous plaît. Bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je pense que j'ai été clair, je demanderais à tout le monde, s'il vous plaît, d'être silencieux. On va procéder avec le reste de la séance. S'il vous plaît, merci. Donc, on passe à 11.1. Pour le dépôt du rapport, madame Beauparlant, s'il vous plaît, concernant les spectacles des promenades. Pour ce qui est des spectacles de cette année, il y a eu quatre spectacles, environ 100 à 100, 100, 200 personnes à chaque fois, ce jour dans ces montants-là. On avait une dépense prévue de 20 000 $ au budget, on a ajouté un 7 000 $ pour les cinq, qu'on a dû ajouter durant les quatre spectacles pour recevoir des consignes sanitaires. Tout s'est bien passé. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, c'est seulement pour un dépôt. On va continuer. En 11.2, Pavillon-Jean-Bourdon, il est proposé d'autoriser le remplacement du système de climatisation au Pavillon-Jean-Bourdon au montant de 12 900 $, raccordement électrique, mise en marche et taxes en su par la compagnie climatisation, la brèche et les tourneaux. M. Boisjoli propose. M. Gagné, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Oui. J'aimerais savoir c'est quoi les travaux qui se font au pavillon dans le bain parce qu'il faut qu'on n'ait pas à ça. La salle de bain. On rénove la... Les soignants n'ont pas accès mais les élections se dérouvent. C'est pour ça Mme Boisjoli qu'on n'a pas loué la salle à personne parce que d'un, on ne savait pas quand est-ce les élections auraient lieu au niveau fédéral. Puis il faut agencer... Pardon? Je veux savoir si c'est fermé pour le sein du citoyen de la Norelle, pourquoi il y a des élections dans cette pièce-là? C'est pour ça qu'il faut faire les travaux. C'est justement pour laisser la place aux travaux à se faire. C'est pour ça qu'il a fallu s'ajuster avec toutes les activités qu'il y a pour les élections fédérales et municipales. Et pourquoi on ne peut pas avoir la salle de la bibliothèque pour une randon le 27 septembre quand les élections sont passées et probablement que les travaux sont terminées? Écoutez, c'est parce que la décision a été prise qui concernait tout le pavillon Jean-Bourdon. C'était l'objectif de tout. Est-ce que vous voyez que les travaux vont être terminés? Je n'ai pas la réponse à cette question-là parce que le contracteur a des délais et il faut que ça concorde avec les autres travaux qu'il y a là, c'est-à-dire avec les élections. J'ai réservé cette salle-là en juin. Pourquoi je ne peux pas me faire offrir un autre endroit et un autre local qui appartient à la municipalité? Écoutez, j'ai eu connaissance d'une dame qui a eu besoin d'une salle et elle a loué la salle de l'âge d'or parce qu'elle avait malheureusement ne pouvait pas avoir le pavillon Jean-Bourdon. C'est un organisme communautaire. Pardon? C'est pour moi personnellement qui veux le local. C'est déraciné des vues. C'est un organisme communautaire de la Norex. Je comprends. Pourquoi on ne peut pas aller? Pourquoi on n'offre pas d'aller ailleurs? Il y a donc le goût. C'est personnalisé? Écoutez, je vous ai répondu à la question, madame Boisoli. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. On ne l'a pas mis pour... On n'a pas mis la salle à louer pour personne. On ne l'a pas laissée à personne, la salle. C'est le même pour tout le monde. On se doit d'être uniforme avec tous les citoyens. Oui, monsieur Brouillette. La question de chargée durant la salle va être sur le monde thermoport. Est-ce que c'est effectué par la même personne qui a le contrat d'un côté des bâtiments miscaux? C'est que là, l'air climatisé et tout ça, c'était brisé, c'était défectueux et il fallait tout remplacer. Ça date du bâtiment. Est-ce que c'est la même personne qui a le contrat d'un côté qui est là en place ou est-ce que vous vous parlez vraiment? C'est la même personne. C'est la même personne qui vous conseille que c'est défectueux ou c'est la même personne qui est là en place? La personne qui nous conseille, bien, j'imagine que c'est ceux qui ont fait l'entretien de ça. C'est ceux qui ont le contrat de service. C'est eux autres qui ont eu le contrat. C'est eux autres qui ont eu le contrat. Le contrat a été donné à eux autres, mais je veux dire, il reste que, c'est eux autres qui est le plus bas. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, vous allez demander d'autres prix. Pardon? Vous allez demander d'autres prix à l'heure pour les enfants. Oui. Vous avez fait l'exclusion. Oui, bien, on avait, excusez, c'est parce que j'ai eu la misère un petit peu à entendre d'en arrière. La première question était, est-ce que c'est la même personne qui, pour le procédure de remplacement de l'incident de l'incident de l'incident de l'incident qui a le contrat actuellement d'entraide sur les bureaux de l'incident La réponse par le premier, c'est oui. La deuxième question, je trouve que le compagnon a été levé, je me demande, elle est une faite des comparables avec d'autres en votre ordre. Là, la réponse que je pense est une faite par le nom de l'incident c'est oui. Alors, quel est-elle prix des autres comparables? Je ne les ai pas donnés, l'incident en fait, on avait été en soumission pour le contrat d'entretien et pas en soumission pour le changement de l'unité parce que c'est eux autres qui ont le contrat d'entretien. C'est ce que j'ai compris. C'est ça. Ben c'est ça, effectivement. L'unité est brisée. Hein? L'unité est brisée. C'est ça, l'unité est brisée. On a décidé de la remplacer. C'est ça, exactement, mais oui, c'est ceux qui font l'entretien, c'est évident qu'ils sont aperçus qu'il fallait changer. Et on doit le faire rapidement parce qu'on a besoin de ça aux élections aussi. de faire la chambre. Effectivement. Le Québec, le 10e, qu'est-ce que ça a vu ce système-là? L'âge du bâtiment. Qu'est-ce que ça a? Il y a une donnée. Qu'est-ce que ça a? Qu'est-ce que ça a? Vous avez beaucoup de tout? Hein? Je ne veux en avoir pas? Oui. Ça a au moins 20 ans. Ben c'est ça. Ça a au moins 20 ans au pavillon Jean Bourdon. Donc, La pièce à réparer coûtait 5000 piastres et ça coûte 12 900 pour la remplacer. Donc, en 25 ans, ça fait 500 piastres par année. Même un climatiseur pour une thermopompe pour une maison privée se joue facilement dans 3 à 5 000 piastres. Bon. OK. Là, je vais continuer. On est rendu en 12.1. C'est bien ça? Oui. C'est une demande à la CPTAQ concernant la demande de les entreprises GIF-MAS à la Commission de protection du territoire agricole du Québec considérant que la demande vise à permettre l'utilisation du lot 4 164 090 a une fin autre que l'agriculture considérant que l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles considérant la réglementation en vigueur. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la requête des entreprises GF-MAS ne vont pas à l'encontre des règlements municipaux en vigueur. Mme Brissette propose M. Gagné seconde le vote à droite à gauche c'est unonyme. Pardon? C'est la prochaine la prochaine résolution je vais les je vais la lire Il y en a un autre Il y en a un autre pour ça Demande CPTAQ les entreprises GF-MAS Grande-Côte-Est lot 4 164 096 Considérant que les entreprises GF-MAS incorporées est propriétaire du lot 4 164 090 du CADAS du Québec sur le territoire de la municipalité de l'Honorêt dont elle désire aplanir des butons de sable dans le but selon elle de rendre sa propriété plus propice à l'agriculture sur une superficie de 9,75 hectares Considérant que l'autorisation obtenue dans le dossier CPTAQ 410 022 et 426 048 concernant les travaux projetés n'a pas été exécuté et fait l'objet d'une nouvelle demande au même effet auprès de la CPTAQ considérant les résolutions 2019-11-399 et 2020-2-080 du Conseil de la municipalité de l'Honorêt adoptés les 4 novembre 2019 et 3 février 2020 quant au caractère non dérogatoire des demandes quant à la réglementation municipale et la résolution précédente considérant qu'Express-Montdard et gestion EDB-Montdard désirent agrandir le stationnement de leur entreprise de transport et construire certains bâtiments servant à leur opération et visant à régulariser certaines contraventions à la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles si après nommé LPTAA le tout si principalement du côté ouest de l'Honorêt soit sur le lot 4 164 460 du CADAS du Québec considérant qu'une demande d'autorisation fut déposée à cette fin dans le cadre du dossier CPTAQ 427 075 visant notamment le prélèvement de sol arabe afin d'aménager son site sol arabe d'une épaisseur approximative de 25 cm donc 15 000 m3 considérant l'intention de gestion EDB Montdor de transporter 12 500 m3 de ce sol arabe sur le lot 4 164 090 de les entreprises JFM Mars en contrepartie du transport d'une quantité équivalente de sable par les dites entreprises sur la propriété de gestion EDB Montdor INC de façon à aménager des andins sur le pourtour de l'extension de son air de stationnement et d'opération pour une hauteur d'environ 3 mètres d'une largeur d'environ 13 mètres et d'une longueur de 750 mètres tel qu'exigé par la municipalité en plus de recouvrir les dits andins de 2500 m3 de sol arabe pour fin de plantation d'arbres et ensemencement adéquat considérant que le sol arabe ainsi transféré sera exclusivement utilisé pour accroître le potentiel agricole du lot 4 164 090 du CADAS du Québec permettant ainsi une compensation agricole de la superficie qu'Express Montdor et gestion EDB Montdor veulent utiliser dans leur projet d'agrandissement considérant que les entreprises concernées désirent joindre leur demande d'autorisation afin d'arriver à une synergie optimale pour compenser la superficie perdue en culture par une superficie à être mise en valeur à des fins agricoles le tout devant être supervisé par un agronome compétent en la matière et être complété dans les deux ans des autorisations considérant que les opérations décrites n'auront aucun effet d'accroissement quant aux opérations projetées de les entreprises JFM Mauss incorporées considérant que de sorte le sol arabe se trouvant sur le site occupé par Express Montdor incorporé sera sauvegardé dans une perspective de développement durable de l'agriculture en conséquence il est proposé de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'accorder la jonction des deux demandes d'autorisation présentées par les entreprises JFM Mauss incorporées d'une part et Express Montdor et gestion EDB Montdor incorporée d'autre part donc c'est ça la résolution qui vient faire en sorte de prendre du sol arabe qui va être remplacé par du sable parce qu'il ne servira pas pour l'agriculture puis le mettre chez JFM Mauss qui eux autres veulent remettre leur terre en agriculture donc à ce moment-là il va y avoir des andins qui ont été demandés par la municipalité pour auto pour limiter le bruit en même temps ça va faire ils vont planter des arbres et de la végétation donc c'est ça l'objectif de cette jonction là entre les deux entre les deux entreprises donc ils vont prendre la terre de l'ouest ils vont l'envoyer à l'ouest ils vont prendre la terre de l'ouest ils vont l'envoyer à l'est puis le sable de l'est ils vont l'envoyer à l'ouest la même quantité pardon l'adresse c'est un lot j'ai le numéro de l'eau mais l'adresse moi je ne l'ai pas je ne sais pas juste c'est sur il y a JFM Mars sur Grande Côte Est ben c'est bon c'est l'ancienne terre de M. Gavremont moi je n'étais pas là à l'époque bon oui juste une minute j'ai une question en arrière la question est-elle sur la résolution ben oui en partie est-ce qu'il va y avoir une perception de la difficulté des droits d'exploitation de sablières de 50 cent de mois d'or la fin de nouveau de la résolution par les routes ça non non c'est ce qu'est on en a discuté étant donné que ce n'est pas une sablière puis c'est pour ça qu'il faut être précis dans le sens que ce sable-là ne servira pas pour une sablière il va servir pour remplacer du sol arabe c'est là que ça devient constructif puis il ne passe pas sur des routes municipales puis il ne passe pas sur des routes municipales effectivement ben il va passer sur des routes non 138 c'est la route 138 c'est pas une route municipale ok puis nous en fait si tu vois bien on reçoit de l'argent après que là on peut détruire les routes du ministère mais pas les routes de grande c'est au ministère à gérer ça nous je veux dire c'est pas sur notre territoire comme tel excusez est-ce que vous avez une question bon écoutez je le sais pas pour je le sais pas pour ces pour 12 500 mètres cubes mais c'est évident que ça va faire un déplacement mais il faut encore que ça soit accordé par la CPTAQ parce que ça c'est juste de dire que ça contrevient pas au règlement c'est une demande qu'ils vont faire à la CPTAQ ça veut pas dire que la CPTAQ va l'accorder c'est ça donc j'avais un proposeur qui est M. Gagné secondaire M. Boisjoli secondaire le vote à droite à gauche c'est unanime en 12.2 considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérégulation mineure au 116 Grande-Côte-Est considérant les dispositions des règlements 105-92 et 10-04-2001 considérant que le projet vise à permettre l'empiétement de certains excusez certains agrandissements projetés garage abri d'auto rangement remise à l'intérieur des marges de recul prescrites par le règlement de zonage 105-92 à savoir un empiétement d'environ 7.47 mètres à l'intérieur de la marge avant et d'environ 0.61 mètres à l'intérieur de la marge latérale pour le garage un empiétement d'environ 7.47 mètres à l'intérieur de la marge avant et de 1.66 mètres à l'intérieur de la marge latérale pour l'abri d'auto un empiétement de 1.13 mètres à l'intérieur de la marge avant et de 1.6 mètres à l'intérieur de la marge latérale pour le rangement et un empiétement de 0.60 mètres à l'intérieur de la marge latérale pour la remise alors que le règlement de zonage 105-92 exige respectivement un minimum de 9.1 mètres de la limite avant et de 2.1 mètres de la limite latérale d'un lot pour le garage le rangement et 1.5 mètres de la limite latérale de l'eau pour l'abri d'auto considérant les pièces justificatives déposées considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 26 août 2021 en conséquence il est proposé que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande telle que présentée toutefois un bâtiment accessoire attaché localisé à l'est du bâtiment principal pourrait être implanté à 2.86 mètres de la ligne de terrain avant et 1.5 mètres de la ligne de terrain latérale donc M. Gagné propose M. Boisjoli seconde le vote à droite à gauche c'est unanime en 12.3 considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérégulation mineure au 652 Grand-Côte-Est considérant les dispositions des règlements 105-92 et 10-04-2001 considérant que le projet vise à régulariser l'implantation du garage attaché qui est à 8.56 mètres de la ligne de terrain avant alors que selon la grille de spécification faisant partie intégrante du règlement de zonage 105-92 colonne 2 la marge de recul avant minimale est de 9.1 mètres considérant les pièces justificatives déposées et le permis 2015-0315 considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 28 juillet 2021 en conséquence il est proposé que le conseil accorde la dérogation mineure quant à l'implantation du garage attaché à 8.56 mètres de la ligne de terrain avant qui madame madame non madame martin propose seconde monsieur boijoly seconde le vote à droite d'accord le vote à gauche c'est unanime en 12.4 en 12.4 demande de permis au PIA concernant 344 rue Notre-Dame considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 344 rue Notre-Dame considérant les dispositions du règlement 1083-2017 considérant les plans d'implantation et d'intégration architecturale considérant que le projet vise à remplacer la fondation et à agrandir le bâtiment principal considérant les pièces justificatives déposées considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 26 août 2021 en conséquence il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du permis pour les travaux demandés au 344 rue Notre-Dame M. Gagné propose Mme Brissette seconde le vote à droite à gauche c'est unanime en 12.4 toujours demande de permis PIA 422 rue Notre-Dame considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour la coupe d'un arbre au 422 de la rue Notre-Dame considérant les dispositions du règlement 1083-2017 considérant les plans concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale considérant que le projet vise à couper un érable gigaire dans la cour avant de l'immeuble considérant les recommandations de l'ingénieur forestier mandaté par la municipalité considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenu le 23 juin 2021 en conséquence il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour les travaux demandés au 422 rue Notre-Dame conditionnellement à ce qu'un nouvel arbre d'une hauteur minimale de 1,8 m et dont le tronc possède un diamètre minimum de 5 cm soit planté en cours avant qui a oui oui je m'entendais recommandé par le CCU donc vous pouvez accepter ou non alors est-ce possible qu'un citoyen voit ses recommandations sur un projet sur une demande de projet est-ce que c'est accessible qu'un citoyen voit est-ce que c'est accessible les documents que le CCU vous portent à votre attention écoutez je pense qu'il faut faire une demande d'accès à l'information à ce moment-là mais sont-ce que les résolutions de toute façon normalement c'est résolution le CCU non mais la résolution le CCU nous recommande puis nous on a le choix d'accorder ou de ne pas accorder les recommandations sont sûres oui 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 les recommandations d'ailleurs sont dans la résolution je pense que la question de monsieur c'est de savoir est-ce qu'il est possible de faire parce que j'étais dans le CCU dans les réunions qu'un technologiste il y a un policier est-ce qu'il est possible sur le dossier de le réunir peu importe les demandes du pays d'avoir accès au document du CCU il faut faire une demande d'accès à l'information oui oui madame Lascouarnak désolé c'est un bon éclaircissement le CCU est consultatif oui le maire prend la décision non pas le maire le conseil municipal merci en fonction de la réglementation évidemment en fonction de la réglementation c'est pas une décision moi j'aime ça ou j'aime pas ça c'est le règlement il y a le CCU il y a le PIA c'est ça il y a le CCU le PIA qui comme je vous disais tantôt le PIA c'est le PIA c'est un règlement qui est discrétionnaire c'est pour ça qu'un PIA étant donné que c'est un règlement discrétionnaire qui n'est pas approuvé par l'ensemble de la population c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir présence sur des règles normatives parce que les règles normatives lorsqu'un règlement normatif est modifié la population a le droit de s'y opposer tandis que la population ne peut pas s'opposer à un PIA c'est ça la distinction la grande distinction qui est très importante oui monsieur oui excusez-moi c'est parce que j'ai une question en arrière excusez-moi oui ben oui c'est ce que je viens d'expliquer c'est le conseil qui prend la décision c'est ce que j'ai expliqué c'est des choses qui se rencontrent à chaque mois pas nécessairement à chaque mois mais quand ça n'a pas de bon sens ou quand le conseil municipal puis c'est toujours ce que j'ai expliqué aux membres du CCU c'est que quand le conseil municipal s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ben oui le conseil municipal a le droit c'est lui qui a le dernier mot c'est la même chose avec un c'est un comité de recommandation oui vous avez une autre question c'est une autre question par rapport à ça ça veut dire que la maison que l'on m'attend ici ça veut dire que les trois paliers ont dit oui ça veut dire que les trois paliers ont dit oui ben oui le CCU qui analyse le PIA puis le conseil municipal l'a approuvé puis le règlement d'urbanisme puis le règlement il y a le règlement d'urbanisme que lui passe en premier il pourrait il pourrait mais je veux dire on parle effectivement c'est très rare que ça arrive oui bon oui monsieur Brouillette pardon est-ce que non c'est pas l'information je vais la donner c'est quoi votre question c'est pas une question monsieur on est hors d'ordre on est hors d'ordre on a passé ce point là ça fait une secousse c'était à la période de questions vous reviendrez à la période de questions donc je propose bon madame Brissette propose est-ce que j'ai un secondaire monsieur gagné seconde le vote à droite à gauche c'est unanime toujours en 12.4 une demande de permis PIA concernant la 405 rue Sainte-Marie considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour la coupe d'un arbre au 405 rue Sainte-Marie considérant les dispositions du règlement 10.83 2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration structurelle considérant que le projet vise à couper un tilleul dans la cour arrière de l'immeuble considérant les recommandations de l'ingénieur forestier mandaté par la municipalité considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 26 août 2021 en conséquence il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour les travaux demandés au 405 rue Sainte-Marie est-ce que j'ai un proposeur M. Gagné propose Mme Castonguay seconde le vote à droite à gauche c'est unonyme est-ce que cette personne-là a l'obligation d'apporter un lard non parce qu'il y en a déjà plusieurs sur le terrain mais si la couverture de l'arbre est trop importante qu'on en plante un en dessous ça ne donnera rien non plus donc le conseil a approuvé c'est ça puis le conseil est approuvé donc on est rendu en 12.5 ça concerne des mandats de notre procureur considérant les dossiers d'infraction portant le numéro 2020-0082 à 2020-0084 et 2021-0026 considérant que de nombreuses interventions ont été réalisées par le service d'inspection d'urbanisme de la municipalité au fin de régulariser les dits dossiers considérant que des avis formels ont été signifiés aux propriétaires en conséquence il est proposé de mandater notre procureur maître Alain Généreux pour entreprendre toute procédure nécessaire à l'obtention d'une ordonnance auprès de la cour municipale afin de régler les dossiers mentionnés au préambule M. Gagné propose M. Boisjoli seconde le vote à droite à gauche c'est unanime oui c'est confidentiel c'est confidentiel on a juste on a juste les numéros de dossier 12.5 un autre mandat procureur considérant le dossier d'infraction portant le numéro 2020 0095 considérant que de nombreuses interventions ont été réalisées par le service d'inspection d'urbanisme et la direction générale de la municipalité au fin de régulariser le dit dossier considérant qu'un avis formel a également été signifié au propriétaire en conséquence il est proposé de mandater notre procureur M. Généreux pour entreprendre toute procédure nécessaire à l'obtention d'une ordonnance auprès de la cour municipale ou supérieure afin de régler le dossier mentionné au préambule ce que j'ai qui propose Mme Martin propose M. Boisjoli seconde vote à droite à gauche c'est unanime en 12.6 ça concerne la demande de démolition d'autorisation de démolition 492 Grande-Côte-Ouest considérant la résolution 2021-05-184 considérant que le locataire n'habite plus l'immeuble en conséquence il est proposé que la condition n'a plus d'objet donc M. Gagné propose Mme Martin seconde le vote à droite à gauche c'est unanime c'est unanime mon nom c'est Jean-François carrière le vote citoyen la date d'année du bâtiment peut être démolée je ne sais pas je ne me souviens pas je ne me souviens pas mais ça a été pris en considération avec la nouvelle loi sur la démolition parce que oui avec la nouvelle loi 61 tout ce qui a été construit avant 1940 doit arriver dans les mains du ministère du ministère en tout cas le ministère qui s'occupe du patrimoine c'est ça comme la municipalité vous êtes en perte de taxes est-ce que vous avez demandé que le propriétaire érige un nouveau projet non parce que le propriétaire ce qu'il fait c'est qu'il fusionne les deux terrains pour agrandir le sien donc c'était la demande du propriétaire donc en fusionnant les deux terrains on va se retrouver un problème avec des nouveaux frais de part que la municipalité pour pouvoir au moins en utiliser non les frais de part les frais de part et terrains de jeu sont sur les nouveaux développements quand un propriétaire va développer une terre par exemple mais ça concerne ça concerne pas un terrain résidentiel comme tel je les ai faites monsieur on a on a modifié la loi il y a deux ans le règlement là-dessus il y a deux ans parce qu'il y avait des injustices qu'on considérait qui pouvaient se produire c'est pour ça que le règlement a été modifié puis en modifiant le règlement c'est qu'on est venu pour compenser le conseil a mis la taxe de parcs et terrains de jeu qu'on prend toujours en terrain à 7.5% au lieu de 5% donc aucune perte pour la municipalité même que c'est le contraire c'est beaucoup plus avantageux pour l'ensemble des citoyens merci donc on est rendu au point 13 demande d'aide financière à Opération Nez Rouge il est proposé qu'un montant de 200 $ soit versé à Opération Nez Rouge M. Boisjoli propose qui a secondé Mme Brissette excusez-moi ok donc est-ce que le vote à droite à gauche c'est unanime donc on est rendu à la deuxième période de questions est-ce qu'il y a encore des questions qui n'ont pas été posées oui écoutez la question à s'adresse à vous M. Gérard il y a plusieurs mois faire une consultation citoyenne sur la sécurité routière j'ai eu d'ailleurs plusieurs dizaines de citoyens qui m'ont manifesté dans les rencontres je l'ai signé à la ville nous n'avons malheureusement au bout de plus des mois nous sommes ignorés d'après la réponse de M. Le Mieux parjeurier pour vous aider la question c'est que ce projet aurait été fait en collaboration avec l'équipe des meubles des jours de soir que parce que je suis trop des meubles on n'a pas ignoré des citoyens donc maintenant je veux savoir pourquoi vous n'avez pas donné suite à cette consultation à la municipalité premièrement on n'a jamais reçu cette consultation là à la municipalité ça n'a jamais été déposé à la municipalité j'ai posé la question souvent c'est jamais arrivé à nous cette consultation là non ça n'a jamais été déposé à nous donc je vous remercie oui madame oui madame est-ce que c'est possible de connaître la date de la présentation et de l'acceptation du plan de la dite maison 436-438 parce que ça devra du domaine de la justice en plus donc est-ce possible de connaître la date de l'acceptation de ce plan par le CCU et par le conseiller municipal afin qu'on aille avoir accès à l'information qu'on va faire demain matin je ne sais pas ça c'est concernant le 400 436-438-438-7 la grosse maison avec les auvents comment ah ok 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 bon ça ils sont en train de bâtir ok 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 oui écoutez pour avoir la date je veux dire il faudrait appeler la municipalité je ne l'ai pas par coeur ça ça a été pardon oui bien écoutez je vous dirais je ne sais pas demain essayez d'appeler je ne sais pas peut-être moi je vais être au bureau mais je ne sais pas à quelle heure je vais être là demain matin mais je peux essayer de l'avoir mais je ne sais pas je regarderai avec Mme Beauparlant je voudrais peut-être commencer par faire une demande écrite au service de l'urbanisme ok bon vous pouvez vous faire une demande écrite que ce soit par courriel c'est bon une question précise ok faites une demande écrite avec votre question précise à l'urbanisme et puis vous allez avoir la réponse ok d'accord la deuxième question c'est est-ce que c'est possible d'avoir un urbanisme qui vienne sur place qui n'est pas à télé de travail qui se déplace avec son auto son masque toute la part écoutez c'est sûr que moi je vais en reparler au bureau mais c'est sûr que les urbanistes je veux dire ils vont voir ils vont vérifier pour s'assurer que les conditions qui ont été émises au permis ben oui ben oui la troisième question monsieur Laroche c'est un rappel a demandé est-ce que les papiers qu'on a déposés soient notés au procès verbal est-ce que ça va être fait si vous voulez en principe c'est seulement les décisions du conseil qui sont notées au procès verbal envers du cas donc comme madame Beauparlat explique c'est les décisions du conseil qui sont notées au procès verbal mais je peux vous assurer que ça va être remis acquis de droit ça va être mis au procès verbal non ça sera pas mis au procès verbal c'est les décisions du conseil qui sont mis au procès verbal puisque c'est une séance du conseil c'est la même chose que si ça serait déposé à la municipalité merci ma dernière question étant donné que je suis quand même une nouvelle propriétaire j'ai posé une question tantôt c'est qui le nom du répondant c'est qui le responsable du secteur dans lequel je vis vous parlez ok vous parlez du conseiller municipal c'est monsieur c'est monsieur Jean-François Gagné bien oui on va le vérifier demain matin vous autres vous êtes aussi de la maison oui je sais c'est la quelle maison parfait merci oui monsieur Jean-François Carrière j'ai agrandi ma maison d'environ 1000-5 carrés mais je m'avais envoyé un permis mais je ne respecte pas le règlement municipal quels sont les recours de la municipalité envers le règlement de la municipalité attendez une minute vous avez construit oui il fait une supposition écoutez c'est une supposition écoutez je ne répondrai pas à cette question-là c'est une question hypothétique donc je veux dire on n'est pas en mesure de faire le recours de la municipalité mais le recours de la municipalité la municipalité a le recours de faire respecter la réglementation je vous donnerais un exemple monsieur si vous regardez je ne sais pas si vous avez vu ça passer à TVA il y a une maison dans le coin de Gatineau à Elmer pour être précis de 3 millions qui va être démoli parce que ça n'a pas respecté les choses puis dans ce cas-là la municipalité avait donné une dérégation puis en fin de compte c'est pour vous dire jusqu'à où ça peut aller ça peut aller très loin merci merci ah ok je pensais que la question s'adressait à moi là merci ok merci beaucoup donc oui monsieur Brouillette je vais vous parler plus fort oui s'il vous plaît parlez plus fort oui s'il vous plaît parlez plus fort la barrière sur le clé comment ça coûte les travaux il y a eu des travaux dans la rue de quel moment parce que là il y a eu déjà une caméra installée ça me semble il n'a pas encore marqué et là il y a 32 la barre de barrière mais vous avez investi à ce moment-là sur le clé premièrement je veux dire la barre de barrière je pense que c'est autour de c'est un budget de 15 000 $ qu'on a adopté là-dessus et puis combien ça va coûter les travaux je vais pouvoir vous le dire quand ça va être fini pour le moment c'est pas encore fini ça va être installé jeudi après demain je peux avoir une idée mais je ne peux pas vous dire c'est quoi le prix des travaux je peux avoir juste une idée pardon l'achat de la barrière c'est environ 10-12 000 $ c'est au moins 12 000 $ plus l'installation oui on espère on espère M. Brouillette donc on fait toujours de notre mieux au conseil municipal ça peut arriver dans la vie qu'on fasse des erreurs moi je ne suis pas parfait il n'y a personne ici qui est parfait puis je ne pense pas qu'il y en aille dans la salle à moins qu'il y ait des personnes que je ne connais pas parce que je connais elles sont aussi imparfaites que moi donc on essaie toujours de faire de notre mieux moi ça fait 12 ans que je suis au conseil municipal j'ai été 4 ans conseiller municipal ça fait 8 ans que je suis maire puis j'ai toujours pris en considération le meilleur de ma population puis je pense que vous avez été là pendant 4 ans pour en témoigner puis j'ai toujours fait pour le mieux parce que pour moi c'est important puis pour tous les membres du conseil c'est de première importance je l'ai mentionné souvent je le redis ce soir c'est de première importance que les gens qui vivent à l'honorêt soient heureux et qu'ils vivent dans un milieu paisible je ne vous dis pas que tout est parfait je ne pense pas qu'il y en a beaucoup d'endroits où c'est parfait mais moi ce que je me fais dire par tout le monde c'est qu'il fait très bon vivre à l'honorêt la preuve de ça c'est que si on regarde il y a quelqu'un qui me disait ça a beaucoup changé l'honorêt effectivement j'ai fait une petite des petites recherches pour le fond pour mon intérêt personnel et puis on a réalisé que dans les 5 ou 6 dernières années il y a 50% de la population qui a changé à l'honorêt soit parce qu'il y a des gens qui sont déménagés qui sont décédés ou la construction mais la construction qu'il y a eu à l'honorêt depuis que je suis là c'est minime par rapport aux changements qu'il y a eu dans la population je vous remercie de me donner le bon moment pour le mentionner merci beaucoup oui monsieur avez-vous été en appel d'offres pour la barrière pour la barrière on n'est pas non c'est que pour la barrière on n'est pas allé en appel d'offres dans le sens qu'on s'est informé Saint-Sulpice qui eux autres sont allés en appel d'offres puis on s'est informé puis on a pris les mêmes spécifications parfait donc je vous remercie beaucoup d'avoir été présent je vais demander oui cette barrière elle va-t-il être fermée le soir l'objectif cette année elle va être ouverte toute l'année parce qu'il faut qu'on adopte un règlement qui va aller avec ça l'année prochaine cette barrière-là l'objectif c'est qu'elle soit fermée à partir des heures de fermeture du quai pour le bien-être des citoyens qui vivent à côté je pense que je parlais d'un moment paisible bien effectivement les citoyens qui vivent à côté du quai bien je veux dire entendre les parties d'ennui c'est pas nécessairement agréable pour eux donc c'est ça l'objectif de la barrière c'est pas c'est pas d'empêcher personne d'avoir accès au quai ni à l'eau ni à la pêche il y a personne qui va être empêché de ça le règlement va être adopté il va être écrit et adopté en conséquence oui madame allez-vous faire une consultation citoyenne les citoyens qui existent eux et les citoyens de la moraine avant d'adopter les règlements des projets pour que ce soit en rapport à cette barrière madame premièrement premièrement votre information quand on adopte un règlement il est toujours soumis à la population puis il est toujours soumis à la population puis la population a toujours le loisir de s'y opposer toujours tous les règlements qui concernent à part certains règlements comme je mentionnais tantôt il y a par exemple le règlement du PIA qui n'est pas soumis à l'approbation de la population ça veut dire ça en clair ça veut dire qu'un PIA tout le reste de la population peut décider que 150 citoyens vont avoir des contraintes avec un PIA c'est ça qui se passe mais c'est correct parce qu'on sait le patrimoine c'est important pour tout le monde présentement il y a la loi sur le patrimoine qui est en train d'être adoptée ce que les gens nous demandent depuis je suis au conseil municipal c'est de faire en sorte que les maisons patrimoniales puissent avoir accès à des subventions pour aider les gens et au conseil municipal on a toujours été 200% d'accord avec ça mais ça là on n'a pas le droit de le faire on n'a pas le droit de le faire à part qu'il y ait une loi à Québec puis là la loi est en train d'être édictée on n'a pas encore toute la façon que ça va être fait mais ça va nous être transmis à mesure que ça arrive je fais aussi partie du comité du comité culturel de la MRC de Dautré je peux vous assurer que la municipalité de la Noray on a mis pour 2021 on a mis 25 000 $ de disponibles pour aider les citoyens mais on ne peut pas tant que premièrement ils viennent de faire un nouveau programme ça arrive c'est tout chaud il faut qu'il y ait un nouveau programme puis avec ça il faut qu'il y ait les règles parce que quand on donne de l'argent public pour aider des gens à faire des rénovations vous comprendrez que c'est important que ça soit ça soit défini par certaines règles parce que les questions qui se posent par les gens qui n'ont pas de droit à ça parce qu'il faut s'entendre que si on prend pas une exception mais si on prend la municipalité de la Noray vous savez qu'il y a peut-être je ne sais pas combien de personnes vont avoir un droit à ça peut-être qu'il va y avoir 25 bâtiments je ne le sais pas donc l'argent que la municipalité met dans ça bien c'est le reste des citoyens aussi qui y contribuent donc c'est de l'argent public c'est important puis je pense que tout le monde ici dans la salle quand on prend leur argent dans leur poche pour aller subventionner la rénovation d'une propriété bien c'est important que ça soit fait avec un raisonnement éclairé et puis qui fait en sorte de penser que c'est de l'argent qui vient de la population parce qu'à un moment donné il ne faut pas aller rénover un bâtiment où c'est que la personne va tout mettre en oeuvre après ça et puis là c'est sûr qu'avec 25 000$ c'est pas comme ça que ça va se passer mais il ne faut pas faire en sorte que quelqu'un rénove son bâtiment il vend il va faire du 200% de profit puis c'est le reste de la population qui va payer c'est pour ça que ces règlements-là ne sont pas simples puis je vous dirais que des règlements simples j'en connais pas parce que des règlements simples c'est pour ça que le règlement de la culture ça peut paraître bien simple mais c'est très complexe parce qu'il faut penser à tout puis dans tous les règlements il y a des pour et des contre des règlements qui sont tout blanc ou tout noir il n'y en a pas des situations qui sont tout blanc ou tout noir il n'y en a pas non plus c'est toujours en quatre parts dans le gris puis on essaye de faire de notre meilleur pour que l'argent des citoyens soit utilisé à bon escient puis moi ça a toujours été ma priorité puis je peux vous dire que les six autres membres du conseil ici c'est la priorité puis on va toujours faire en sorte que ça soit là puis quand je ne serai plus ici vous pouvez être assuré que je vais m'assurer que c'est la même chose qui se produit on ne fera pas n'importe quoi avec mon argent sans que sans que je sois d'accord je vais vous expliquer là que excusez-moi s'il vous plaît je vais donner l'information quand il y a un règlement un nouveau règlement qui est adopté premièrement il va être déposé ici au conseil à partir du moment où il est déposé au conseil il est toujours sur notre site internet la population a toujours un délai qu'ils peuvent aller demander une tenue de registre où c'est que les gens vont ils vont ils vont pouvoir aller mettre leur nom comme quoi qu'ils demandent un référendum puis à ce moment-là je ne peux pas vous dire le nombre de personnes parce que ça dépend de chacun des règlements mais il est déjà adopté le règlement de la part non non, non, non le règlement commence à laissez-moi juste terminer non, il n'est pas adopté la clôture n'est pas encore là d'ailleurs mais ce que je vous explique c'est que parce que je pense que c'est pour le bien-être de tout je pense que c'est pour le bien-être de tout le monde ici c'est que quand il y a un nouveau règlement il est toujours soumis à la population selon la loi puis la population a le droit de demander une tenue de régis s'il y a assez de personnes évidemment ça fluctue à chaque règlement parce qu'un règlement ne concerne pas toujours toute la population par exemple un règlement si par exemple sur quelle rue vous demeurez vous madame? ah oui c'est vrai c'est la rue Rondeau par exemple on modifie le règlement sur la rue Rondeau un règlement de zonage sur la rue Rondeau c'est que le secteur qui va avoir le droit de s'exprimer dans ça c'est ceux qui demeurent sur la rue Rondeau dans ce secteur-là vous allez voir sur internet vous avez toutes les zones dans la municipalité ceux qui demeurent dans cette zone-là et les zones contiguës ça veut dire qui touchent à cette zone-là c'est les seules personnes qui vont avoir le droit de s'exprimer parce que quelqu'un qui demeure par exemple dans le rang Saint-Henri ne pourra pas venir édicter les règles dans votre coin parce que lui je veux dire ça ne le concerne pas dans ce sens-là c'est pour ça que c'est le même puis à ce moment-là il y a un règlement qui touche la population en général lui il va être soumis à l'approbation de la population entière je vous donne un exemple pardon? ben c'est ça ben la barrière je veux dire le conseil le conseil a adopté la position de la barrière le règlement ben il va il va être ajusté en fonction des gens mais c'est bien sûr si on a des gens qui s'opposent puis qui disent on ne veut pas qu'elle soit fermée la nuit ben c'est un règlement municipal qu'on n'a pas accès au parc incluant le quai pendant la nuit donc c'est sûr qu'on ne pourra pas s'opposer sur ce point-là bon parfait je voulais vous donner un exemple concernant un règlement qui peut toucher toute la population par exemple quand on a construit la piscine on avait deux endroits pour mettre la piscine bon à un moment donné il y avait 50% de la population sur un bord 50% sur l'autre à ce moment-là les gens avaient le droit de s'opposer au règlement si on avait eu un règlement d'emprunt d'ailleurs je n'avais parlé avec M. Villeneuve à ce moment-là concernant parce que M. Villeneuve était député mais cette piscine-là fin de compte on est allé on est allé en référendum parce que oui on aurait pu faire par exemple un règlement d'emprunt mettons de 50 000 $ même si la piscine coûtait autour d'un million puis avec ce 50 000 $-là les personnes auraient pu s'opposer mais dans ce cas précis-là le conseil municipal a décidé d'aller en référendum parce que ce qu'on voulait c'était pas l'opposition de la population c'était l'adhérence adhérer où est-ce qu'on la mettait puis à la fin de compte ça a été presque 50% qui a demandé à l'avoir sur le bord du fleuve puis les autres le voulaient au centre sportif mais ça a été une différence de 5 votes dans tout ça fait que c'est un exemple que je vous donne merci oui madame l'espoir nec oui le terrain dont je parle depuis le début de la séance c'était un terrain semble-t-il non construisible non constructible ça pendant des années et puis il est devenu personne qui s'en peut plus je connais personnellement des personnes qui se sont fait refuser la construction sur ce terrain-là alors j'imagine que dans l'année il y a eu un changement de réglementation je ne sais quoi est-ce que les gens de la rue Sainte-Marie ont été consultés puis en référendum là-dessus absolument pas parce que ça ça relevait du domaine privé madame premièrement cette maison-là qu'il y avait là il y en a déjà eu une maison sur ce terrain-là oui elle a passé au feu entre 75 et 80 et puis après ça le propriétaire n'a jamais reconstruit en 2009-2010 environ il y a eu la rénovation cadastrale lorsqu'ils ont fait la rénovation cadastrale il y a eu une erreur d'identification des parties de terrain des parties de l'eau puis étant donné qu'il y avait eu une erreur là pour la municipalité il n'était pas construisible parce qu'il était trop petit le propriétaire qui a acheté a fait ce qu'il devait faire j'imagine il est allé voir un arpenteur ou en tout cas ils ont modifié puis ils ont modifié l'erreur qu'il y avait eu par l'arpenteur et puis en modifiant l'erreur qu'il y a eu par l'arpenteur c'est ce qui faisait que quand la demande est arrivée bien il était constructible c'est pour ça mais il n'y avait rien d'anormal non bien non parce que là ça c'est les règles normatives qui sont existantes depuis depuis 80 la question c'est comment ça serait que certains propriétaires se doivent de suivre directement du Pays-Bas comme moi j'avais un muret hacheux mais il a fallu que je le fasse réparer tout le temps là-bas comme un ami à moi dépeinturé sa maison de telles fleurs ça peut être accepté ça a pris des mois avant d'être accepté et que le lot du 436 428 ou 5 Marie tout ce qui est demande c'est à la route de ce pays-là et non seulement c'est tout accepté mais rapidement je n'ai jamais vu ça il n'y a pas d'attente pour tout notre personnel Madame ce que l'histoire ne vous dit pas puis je ne pourrais pas vous le dire non plus ce que l'histoire ne vous dit pas c'est combien de fois que ce dossier-là est revenu au CCU puis qu'il est retourné puis qu'il est revenu puis qu'il est retourné bon la même chose vous vous savez que dans votre cas ça a pris plusieurs fois de revenir au CCU à l'urbanisme puis retourner faire vos devoirs revenir puis retourner faire vos devoirs c'est le même pour tous les dossiers qui sont complexes il y en a qui sont moins complexes le PIA est valable pour tout le monde dans le secteur qui est concerné par le PIA ça c'est votre perception madame moi je ne peux rien faire avec votre perception mais écoutez ça c'est ça qui est la différence d'un règlement PIA c'est un règlement discrétionnaire ce que ça vient dire non c'est que discrétionnaire quand c'est l'apparence des bâtiments bon en tout cas madame écoutez on va clare ça là-dessus ça donne ça donne rien d'aller plus loin avec ça pardon comment comment je sais pas faudrait demander à madame il n'est pas supposé nous autres on demande de l'intégral puis ils se sont ils se sont proposés puis puis quand on va revenir bien on va l'avoir au conseil donc là-dessus on va lever la séance est-ce que M. Boisjoli propose oui ah oui je voudrais souligner en même temps en passant la dernière séance de madame Belle-Île qui ne sera pas là à la prochaine séance donc je tiens à la remercier pour tout son travail au sein de notre conseil municipal parce qu'on le sait au sein de notre conseil c'est pas toujours évident parce que oui des fois on se parle dans la salle mais on se parle aussi au conseil parce que tout le monde est indépendant dans notre conseil s'il vous plaît juste un peu de respect un peu de respect juste pour pour une donc juste pour dire que pour tout ce que madame Belle-Île a apporté à ses citoyens puis à la municipalité je tiens personnellement puis au nom de l'ensemble du conseil municipal à te remercier Sophie pour tout ce que t'as fait et je te souhaite bonne chance merci merci pardon c'est mes coordonnées pardon c'est mes coordonnées ok merci pardon oui bien monsieur Boisjoliet a proposé madame Martin a secondé le vote à droite d'accord à gauche c'est unanime Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.